Une zone commerciale à côté de Compiègne, un parking isolé et sous le duvet, Jean-Pierre, 53 ans, il dort là depuis des mois. « Ça fait froid hier soir. J'ai dormi un petit peu, j'étais fatigué. C'est pas un sommeil comme dans un lit, quoi. » « Vous vous réveillez la nuit ? » « Je me réveille souvent. Ça m'arrive de pleurer un petit peu. Ça fait du bien. » Jean-Pierre se lève toujours quand il fait encore sombre, pour rester discret. « Moi, je le ronge parce que je veux pas que les gens y voient que je dors dans la voiture, en fait. Je pourrais le laisser, mais... » Le chômage, une séparation qui a mal tourné. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé à la porte, avec juste en poche les clés de sa voiture. « On va la décoller, ça va. » Depuis un an, il essaie de s'en sortir. Entre petit boulot et dépression, il survit dans sa voiture, le dernier rempart avant la rue. L'entourage, la famille. C'est aussi ça qui aide Jean-Pierre à tenir le coup. Il a deux filles. L'aîné Candy habite à une quarantaine de kilomètres de son parking. Un petit deux-pièces, dans une cité. Jean-Pierre vient souvent la voir. Surtout depuis qu'elle est enceinte. Elle s'inquiète pour lui et ne sait pas comment l'aider. « C'est bon, toi ? Ça va ? » « Ça va, je suis fatigué, mais ça va. » « Je pensais à toi, il n'arrêtait pas de pleuvoir. » « Putain, le temps la compte. » « Vous lui avez proposé de l'héberger ? » « Non. Je ne lui ai pas proposé pour une simple bonne raison. Il est trop fier pour ça, de toute façon. » « Il n'aurait jamais accepté pour nous remercier. » « Une nuit, déjà, c'est assez difficile quand je le garde, quand il regarde le match de foot avec mon mari. » « C'est assez difficile pour qu'il dise oui, je dors ici pour le week-end, mais sinon c'est tout. » « Qu'il peut récupérer maintenant pour votre père ? » « Qu'il retrouve une situation dite normale, on va appeler ça comme ça, qui puisse récupérer surtout sa dignité. » « C'est très difficile. » Le bébé, un petit garçon, devrait arriver en mars. Jean-Pierre a promis à sa fille que d'ici là, les choses auront changé. Le café-restaurant de Marie-Laure et Jackie. « C'est quand même mieux que vous y soyez. » Trois clients à déjeuner ce midi. Trois métals Europe. Autour du bar, Jean-Claude, Christian et Farid, le délégué CGT qui a été à la tête de tout le conflit. Mais un an et demi après la fermeture, la solidarité dans la région s'effiloche. Et beaucoup souffrent en silence. « La pudeur de dire qu'on souffre. » « La pudeur de dire qu'on souffre. » « Oui, c'est vrai. » « C'est pas ça la classe ouvrière. La classe ouvrière, c'est travailler. » « Travailler pour avoir. » « Et quand ils travaillent, les ouvriers sont heureux parce qu'ils peuvent dépenser leurs sous. » « Et quand ils dépensent leurs sous, tout marche. » « Alors, à Noël, il n'y a pas de sous dans les chaumiers. » « S'il n'y a pas un sous, on les voit. » « Il n'y a personne. » Marie-Laure n'est pas seulement la patronne du restaurant. Elle est aussi chanteuse. Ce jour-là, elle a tenu à interpréter une chanson sur Metal Europe qu'elle vient tout juste de terminer. Les trois métallos vont l'entendre pour la toute première fois. « C'était presque mille, tout en haut de la France, à portée au cœur, leur usine endormie. » « Qui a vécu un siècle, en sortant de ses tripes, des tonnes de métal. » « Qui a donné la vie à ce monde ouvrier, fier d'être métallo, à ce monde ouvrier, à nouveau bafoué. » « Alors toi, métallo, garde la face, explique au monde entier de se méfier des bousilleurs de vie. » « Sans foi ni âme, des voleurs de cœur, sans foi ni cœur, du haut de leur building, en toute impunité. » « Les patrons profiteurs ont classé ton dossier, ont jeté dans la rue centaines d'ouvriers. » « Et toi, Metal Europe, ils t'ont euthanasié. » « À quelques centaines de mètres de la place de la Bastille, nous voici au pied d'un garni, un des 700 hôtels meublés de Paris. » « Madame Lourzal et sa fille de 14 ans habitent ici depuis un an. » « Cette femme de ménage loue cette chambre de 12 mètres carrés, sans douche ni WC, 800 euros par mois. » « Je n'arrive pas à me chauffer, même que des fois je ne tombe pas là. » « Vous voulez dire que le propriétaire n'a pas mis de chauffage dans la chambre ? » « Il n'y a que ça, le chauffage qu'il a mis. » « On dort avec nos habits pour ne pas avoir froid. » « Et je mets des couvertures de plus. » Nous avons découvert, plus incroyable encore, chez la voisine de Madame Silla. « Combien vous payez ici, vous, madame ? » « Ici, c'est 2500 euros. » « 2500 euros par mois, oui. » « Vous avez des quittances de loyer ? » « Oui, vous avez des quittances de loyer. » « Contrez-moi. » « Oui, c'est l'eau là. » « Uniquement ? 2500 euros uniquement pour cette pièce-là ? » « Oui, non, c'est deux pièces. » « Deux pièces, c'est là ? » « Oui, décembre, oui. » « Faut traverser les parties communes pour aller dans votre chambre ? » « Oui. » « Une petite fille de 4 ans se lave dans ce réduit qui fait office de douche. » « Il n'y a pas l'eau courante. » « Ce jour-là, dans les parties communes, il fait 5 degrés. » « Oui. » « Une deuxième visite clandestine s'impose. » « Deux dames nous ont donné rendez-vous dans leur chambre, en pleine nuit, pour éviter le gérant. » « La chambre est au rez-de-chaussée, juste à côté de celle du vigile. » « Une pièce de 10 mètres carrés sans fenêtre. » « L'odeur est épouvantable. » « Voici Marcel, 75 ans, et sa fille, Danielle, 56 ans. » « Vous vivez toutes les deux dans cette pièce ? » « Ça fait 7 ans qu'elle vive dans cet hôtel. » « Vous arrivez à faire ventiler la pièce ? » « On a dit mal, beaucoup de mal. » « La nuit, seulement. » « La nuit, on ouvre la porte, parce qu'il ne veut pas... » « Il ne veut pas quoi ? » « Il ne veut pas qu'on ouvre la porte. » « C'est un petit fulédiac, ça ne veut pas. » « Pourquoi ne veut-il pas ? » « Ah, ça, il faut lui demander à lui. » Elles vivent dans la crainte permanente du gérant. « En plus de ça, il me rende les montrées chaudes électriques. » « Tous les locataires, non, mais pas bon. » « Alors, on mange tout froid, c'est incroyable. » « Ah, c'est génial, un imaginaire. » « Et d'où j'ai passé un café, c'est dessus ? » « Les douches, il n'y a pas, ici. » « Il n'y a pas beau, c'est tout. » « Et le WC ? » « Le WC, non, c'est dans un sou qu'on fait. » « Comment vous faites pour vous laver, mesdames ? » « Je n'ai pas eu plus de douche depuis un an, on est compte, un an. » La douche, c'est le réduit sans eau courante du deuxième étage que nous avions filmé. Il faut porter les seaux et Marcel peut à peine marcher. Il y a un an, le gérant les aurait descendus de force au rez-de-chaussée. « Ma mère était à l'hôpital au mois de février l'année dernière. » « J'étais à la charbotée à l'époque. » « Une chambre qui était beaucoup plus grande qu'ici. » « Monsieur voulait sa chambre en toute vitesse. » « Il n'a rien trouvé mieux que de me frapper et de mouiller son chien pour ne pas me mordre. » « Et pour vous amener dans cette chambre ? » « Dans cette chambre-là. » « Et pourquoi il voulait vous changer de chambre ? » « Parce qu'il la voulait. » Marcel et sa fille sont totalement abandonnés à leur sort. Les marchands de sommeil semblent intouchables.